Musique Au milieu des années 80, Marion Ancel était la réalisatrice belge dont tout le monde parlait grâce à ses deux succès, Dust, avec Jane Berkine et Noz Barbar. Après, les choses se sont compliquées, c'est vrai, mais elle a résisté et nous offre aujourd'hui, Si le vent soulève les sables, son neuvième film. Donc, c'est une voiture qui vous rappelle des souvenirs, alors ? C'est une voiture qui me rappelle plein de souvenirs parce que mon père a toujours, toujours eu des Citroën et des DS. DDS, voilà. Et même, je pense que, je ne veux pas faire ma prétentieuse, mais qu'il a eu la première DS en Belgique. Ah oui, c'est vrai. Oui, il avait des Citroën depuis toujours, il a eu la première DS en Belgique. Et on était en vacances dans un tout, tout petit bate-là en Ardennes, un bled qui s'appelait, je crois, Resteigne. Il est arrivé avec cette nouvelle voiture et carrément, tout ce village est sorti, agglutiné, à regarder cette voiture qui, en effet, a un modèle totalement particulier. C'est comme un ovni. Je vous en prie. Alors, cette petite balade pleine de réminiscences, c'est sympa, hein ? C'était très chouette, vraiment. Rencontre avec une femme tannée, entière, lucide, mais déterminée. Qu'est-ce que vous aimez comme genre de resto, alors ? J'aime les restos pas trop bruyants, un peu s'entendre, il faut pas crier. J'aime les restos qui ont une carte un peu originale, pas des trucs que je sais cuisiner chez moi. Bon, on va voir, tiens, justement. Oui, absolument. Alors, Marion, qu'est-ce que vous prenez ? Alors, j'ai vu que monsieur avait un petit flan de creveline. Un petit flan de creveline, oui. Et après, le mignon de bœuf. Mignon de bœuf. Au poivre. Au poivre, je vous fais ça. Seigneur. Bien, seigneur, oui. Voilà, alors moi, je... Avec des frites. Avec des frites, oui. D'accord. Alors, moi, je vais vous prendre la croûte de Saint-Jacques. La croûte de Saint-Jacques, oui. Alors, je vais aussi prendre un mignon, mais je vais le prendre bernet. Bernet. Mais seigneur également. Parfait. Tu vois, je cherchais mes cigarettes, mais on peut plus. On peut plus, hein, maintenant. C'est foutu. Alors, Denis, autant vous lisez beaucoup de livres, vous dévorez, etc., autant vous allez pas si souvent que ça au cinéma, en fait, voir les films des autres. C'est vrai. Je peux rester deux mois sans aller voir un film. Il y a d'ailleurs plein de films que je rate, parce que les bons films ne restent pas longtemps à l'affiche. Donc, après, je m'en veux. Voilà, j'ai raté. Et par contre, il y a des moments où je rattrape plein de films. Quand je suis en festival, là, j'en vois trois par jour. Et qu'est-ce qu'il vous fait aller voir tel ou tel film ? C'est la critique ? Alors, vous, en tant que réalisatrice et productrice, est-ce que vous êtes sensible aux critiques que vous lisez dans les magazines, à la télé ? Le moins possible. Même celle des autres ? Même celle des autres, parce que comme j'aime pas celles qu'on fait sur mes films à moi, souvent, je me décide pour faire la même chose sur les films d'un autre. Vous avez été malmené par la critique, non ? Celui-ci, le nouveau, je le sais pas encore. Non, parce qu'il va sortir dans quelques jours. Je n'en aurai rien eu, mais... Vous avez parfois des souvenirs cuisants, certaines critiques, oui. Oui, oui, oui. J'en ai eu de... Parfois, j'en ai eu de bonnes, hein. Mais en tant que... Quel film, vous en avez eu de pas bonnes ? J'en ai eu de... J'en ai eu de très, très, très mauvaise sur la Terre comme au ciel. Vraiment mauvaise. Nuages, c'était pas toujours temps. Enfin, c'était variable. La critique française, je m'en méfie toujours un peu. Oui, surtout certains journaux, oui. Et en plus, en France, ça fait... Ça... Ça me fait... Oui, ça me fait mal à moi, mais ça, c'est pas encore grave. Mais ça fait du mal au film. Oui, 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 c'est clair. Ah oui, surtout... Par exemple, nuages, il y avait un tout petit entrefilé, mais minuscule entrefilé, à Cannes, après son passage à Cannes, dans Le Monde. Et ce charmant monsieur avait dit quelque chose d'aussi gentil, qu'il y avait de la musique d'ascenseur. Maintenant, il y a des films d'ascenseur. Ah, ça, c'est... C'était bon. Mais ça, ça doit l'aminer, quand même. Et le film n'est jamais sorti en France. À cause, peut-être, de cet entrefilé... Il y a deux, trois distributeurs, petits distributeurs qui étaient intéressés par un film tellement atypique, et qui, en effet, risquaient d'avoir un public très restreint, vu que c'est une espèce d'essai poétique. Oui. Ben, ça... C'est une voix off sur les nuages, sur les lettres que vous lisez à votre fils. Eh bien, cette phrase a fait que ces deux, trois distributeurs qui étaient prêts à prendre un risque... On dit où, là ? On dit, oh, ben, écoute, comment tu veux qu'on prenne ça ? Tu as vu ce qu'ils ont écrit dans Le Monde. Terminé. Le Louche avait un jour intitulé un de ses films Tout ça pour ça. C'est-à-dire que venait de sortir un de ses films qui avait été laminé, comme beaucoup. Parfois, ils le cherchent aussi, par la critique. Il n'a pas toujours été traité tendrement, le Louche. Et c'est pour ça qu'il a intitulé son film suivant Tout ça pour ça. Et c'est vrai, quand même, vous vous dites, ben, voilà, donc, ce film dans lequel je me suis investi complètement, ben, il y a peut-être, je ne sais pas, quelques milliers de personnes qui vont le voir, et pas plus, ça ne vous désespère pas, c'est pas... Au début, quand j'ai commencé, j'étais assez désespéré. Enfin, je veux dire, ça faisait mal, je crois. Et puis après, je me suis dit, ben, tant pis, hein. Je veux dire, moi, tant que j'arrive à financer le suivant... Voilà, tant que vous parvenez à faire votre métier... Tant que j'arrive à continuer et que même si j'ai un public assez restreint, mais que les gens continuent à les voir et qu'on ne perd pas d'argent, même si on n'en gagne pas, mais qu'on n'en perd pas, que je peux continuer à faire des films que j'ai envie de faire, moi, sans concession, ben, alors, ça ne me rend pas trop malheureuse. Est-ce que, alors, dans ces cas-là, on ne se dit pas, tiens, je fais du cinéma pour moi et pour mes amis ? Moi, j'espère toujours que les gens... Mais je ne fais pas du cinéma pour moi. Je fais du cinéma, bon, parce que c'est mon métier, genre, je ne sais pas faire autre chose, donc j'adore faire ça. Mais je le fais forcément, pas pour créer sur une étagère, hein. Mais alors, ça coûterait moins cher d'écrire un bouquin. Mais le problème, c'est que dès qu'on fait... Je ne dis pas du cinéma difficile, les histoires, mais elles sont super simples, à tout le monde. Non, non, pas trop cool, tout à fait, oui. Mais des sujets qui sont douloureux ou qui mettent en cause des choses réelles, comme dans le nouveau, la problématique de l'eau, bon, c'est un vrai problème. Mais dès qu'on raconte des histoires qui touchent à ça, les distributeurs et les exploitants font une sorte de censure pour le public. Ils se disent, mais attends, tu vois, quelqu'un a envie d'aller voir un film où les gens crèvent de soif et meurent ? Mais qui a envie d'aller voir ça ? Donc on ne va pas le distribuer. Et là, si on ne va pas le distribuer, on ne peut même pas savoir si le public aurait pu être émis. C'est une politique... Il n'aurait pas pu être émis. ...essayer de répondre à la demande et pas de proposer une offre, quoi. Voilà. Donc moi, je vois très bien que les films, quand ils tournent dans les festivals, par exemple ce dernier, et c'est vrai qu'il est très dur, mais qu'on arrive à Retournam sur 250 films, choix du public, on est quatrième. Ah oui ? À Palm Springs, les Américains, on est aussi sur 200 films, on est best of the best. Donc ça, c'est le public qui décide. Oui, oui, tout à fait. Donc là, vous dites, ils se sont bien trompés, les distributeurs qui ne pouvaient pas être émis. Donc, ça fait que même quelque chose de très, très dur, si les gens sont dans la salle, s'ils pleurent, et bien, en finale, ils disent, oui, c'est un très beau film. J'ai pleuré, mais c'est un beau film. Et là, je pense qu'il y a une réelle erreur. Bon, après, les distributeurs disent, mais oui, nous, si on ne remplit pas nos salles, parce que le film est trop dur, ça coûte trop cher de sortir un film maintenant. Les copies coûtent cher, la promotion coûte cher, tout coûte cher, donc on va perdre de l'argent, donc on ne sort plus des films comme ça. Le flan de crevettes grises. C'est joli. Et la croûte de singe. Ouh là là, c'est une bactite, hein, merci. Non, c'est la croûte. Quand je vois, effectivement, certains films qui se font laminer par la critique, je me dis, est-ce que le réalisateur, avant que ce film ne sorte ou ne soit vu par les journalistes, est-ce qu'il s'est rendu compte qu'il a fait un mauvais film ? Parce que ça peut arriver, le jury de la critique peut avoir raison. Si elle est unanimement négative, on peut se dire quand même qu'elle n'a pas tort. C'est très difficile, parce qu'on a passé deux ans, enfin en moyenne en Belgique, deux ans, trois ans de sa vie, pour le financer, pour le monter, pour le faire, pour le sortir, puis après la promotion. Donc même si, je parle pour moi, je dirais un ou deux films, où je me suis... Aïe, 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 je crois qu'on n'est pas tout à fait arrivé dont on voulait arriver. Mais c'est impossible, je ne peux pas commencer ma promotion en disant, bon, vous savez, au fait, je pense que j'ai plutôt raté mon film. Je ne parle pas de ceci. Non, non, bien entendu, on parle de lequel, par exemple, dans l'histoire, dans votre filmographie, avec le recul, Maestro, avec Charles Aznavour. Oui, alors que je pense que Charles Aznavour est magnifique dans ce personnage. Je pense qu'il est vraiment un comédien exceptionnel et qu'il a représenté ce petit timbaliste de l'orchestre. Très bien, je pense qu'il y a des erreurs dans le scénario, je pense qu'il y a des erreurs dans la mise en scène, je pense qu'il y a surtout des erreurs dans le choix de la langue. Oui, là, vous regrettez de l'avoir tourné en anglais. Il ne fallait pas le tourner en anglais, quelque chose qui ne colle pas. Bon, et tout ça, je l'ai vu en cours... Mais bon, voilà. En cours de mai, même, la veille du premier jour du tournage, je me suis dit je ne dois pas faire ce film. Ah oui, c'est vrai. Oui. Mais bon. Oui. On ne va pas arrêter toute une machine. On a signé tous les contrats et tout ça et tout ça. On ne va pas dire non, attends, je me suis trompé, je ne vais pas faire ce film. Donc on le fait. Baf ! Ça s'est ramassé et la critique. Et je pense que la critique ne m'a fait pas tort. Ah, vous avez raison. Est-ce que vous avez la drogue addictive, récréative ou en horreur ? Euh... Donc, mis à part la cigarette et l'alcool, les restent en horreur. En horreur ? Oui. Est-ce que vous avez la drague addictive, récréative ou en horreur ? Bon, je dirais récréative. Vous draguez parfois ? Vous prenez les choses en main ? Les choses de moins en moins. Enfin, bon, de temps en temps, j'oublie un peu. Quand vous avez bu un peu ? Voilà, par exemple. Donc... Qu'est-ce que vous détestez en vous ? Peut-être l'idée que tout le monde m'aime. Et c'est totalement faux. Et vous avez cette idée ? Je... Je... Et parfois, je me dis, mais enfin, quoi. Lui ? Pourquoi il a dit ça ? Qu'est-ce que je fais ? Quand vous aimez-vous vraiment ? Quand je résiste. À quoi ? À tout. Euh... Aux... Aux... Aux lois, aux règles, aux choses idiotes, au manque d'eau, à un non, je veux dire. Une commission qu'on n'a pas encore me dise non, quand je résiste en disant, mais non, il faut que ça aboutisse. Donc, en fait, c'est une espèce de... de volontarisme. Quelque chose comme ça. Ça, j'aime bien chez moi. Qui n'aimeriez-vous pas rencontré dans les toilettes de ce restaurant ? Le pape. Le pape ? Ouais. Trop réac. Ouais. Non, mais j'aurais peur d'être très agressif avec ce monsieur, ce qui ne serait pas bien. Je veux dire, attends, qu'est-ce que l'église fait ? Qu'est-ce qu'ils interdisent ? C'est... encore beaucoup plus grave d'interdire de ne pas pouvoir mettre de capote que d'interdire de fumer. Enfin, je veux dire, c'est fou. Le tenazie, je veux dire, ce pauvre italien-là, j'ai oublié son nom, je veux dire, qui a été aidé par un médecin qui ne peut pas être enterré alors qu'il est croyant et qu'il a une foi juste. En Italie, il ne peut pas être enterré parce que son médecin l'a aidé à mourir. Vous êtes née à Marseille. Vous avez fait vos premiers pas dans le sud, je dirais, et puis, assez vite, vous avez été levée en verse, mais en français, par des parents flamands. C'est ce que je disais, Béthie. Non, non, tout juste, tout juste. Donc, je me disais, votre identité, alors finalement, c'est quoi ? Je me sens, je dirais, peut-être d'abord, européenne. Et puis belge. Et bernet, c'est bon, monsieur. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Merci. Je vous apporte encore un peu de sauce. Mais je peux me sentir comme belge. Je ne peux pas me sentir flamande, je ne peux pas me sentir wallonne, je ne peux pas me sentir bruxelloise. Oui, ça fait 20 ans que j'aime Bruxelles. et je ne me sens pas bruxelloise. Et vous ne vous sentez pas flamand non plus, bien qu'il y ait eu des parents flamands et des leurs envers. Non. Et quand on me dit que tu es flamande, oui, je suis flamande. Et je parle couramment flamand, mais je ne me sens pas vraiment flamande non plus. Donc, je me sens belle. Enfin, j'ai vécu pas longtemps, mais un an à New York. J'ai vécu 8, 9 ans à Paris. J'ai vécu en Angleterre avant. Et c'est vraiment vivant à Paris que je me suis rendu compte que la Belgique, les Belges, c'était mon pays. Mais je me suis vraiment senti différente. Avec des gens, je pense, avec plus d'humour, avec plus de tolérance, avec moins d'agressivité. c'était une famille de six enfants. C'était énorme, quand même. Six enfants. Mais à l'époque, dans les bonnes familles flamandes, six, c'était la norme. Oui, six. Il y avait des six, des huit, des douze. Il y avait beaucoup de parents qui faisaient quand même encore beaucoup d'enfants. Mais alors, ça veut dire que c'est une famille où ça criait beaucoup dans tous les sens ou non ? Comme dans certaines bonnes familles flamandes, l'autorité régnait, la chape de silence était là. Non, non, c'était pas du tout une famille autoritaire. C'était pas des parents autoritaires, c'était des parents très tolérants. Bien sûr, ça devait faire du chahut parfois. Mais moi, j'étais numéro trois, j'étais au milieu. Et j'ai pas l'impression, j'ai plus de cris, de grandes cris, en fait, on s'entendait tout ça très bien. Petite parenthèse, mais votre nouveau film est dédié d'ailleurs à l'une de vos sœurs. Oui, une dernière, elle dédiée à ma sœur qui avait douze mois de plus que moi et qui malheureusement est décédée exactement il y a un an. Et on était très, très, très proches. Vous avez gardé des contacts proches ? Avec toute la famille. On se voit beaucoup, on a des enfants du même âge, j'ai des nièces, forcément, beaucoup de nièces et de neveux. J'ai déjà des petites nièces, donc je fais le public pour les petites nièces puisque mon fils n'a pas encore d'enfant, donc j'ai hâte d'être grand-mère, mais pas pour ces garçons, il n'y a que 23 ans, donc il faut lui laisser un peu le temps. non, on est très, très proches. Et vous vous sentiez aimé ? Parce qu'il y a six enfants, est-ce qu'il y avait l'amour pour tout le monde ? Père entrepreneur, mère philosophe, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Je ne sais pas s'ils étaient très présents. Ils étaient... Ils étaient... Oui, ils étaient suffisamment présents, sans doute. En tout cas, quand on était petit. Après, peut-être un peu moins parce que la mère s'est engagée beaucoup plus dans le travail philosophique et donc, là, peut-être, c'était un peu plus difficile pour les plus jeunes, mais moi... Vous êtes toujours senti aimé, quand même. Moi, je suis toujours senti aimé et... Je n'ai jamais eu le moindre doute sur l'amour ou même voir la préférence. J'avais toujours l'impression que je t'avais préféré. Ce qui était vraiment totalement faux, mais... Je ne sais pas, j'avais cette idée. Donc, le rêve de comédienne, finalement, parce qu'avant d'être réalisatrice, vous avez été comédienne. Enfin, vous avez participé à un spectacle de fin d'année dans toutes les écoles. Dans toutes les écoles. Et vous sentir applaudi comme les autres. Mais vous êtes senti aimé et ça vous a rempli de bonheur. Sentir... Tout un public... Même si c'est un public de parents, d'élèves, ce n'est pas grave. C'est-à-dire tout un public qui vous regarde, tout un public applaudi. Et quand on est le rôle principal de la piège, jouer le roi David... Bon, ça a fait... Surtout que j'étais très, très, très mauvais élève en tout. Oui, c'était souvent dans les dernières. Toujours dans les dernières. Donc, pour une fois que... Ça avait l'air d'aller bien, forcément, je me suis accroché en me disant, mais ça, celle-là, je me sens vraiment bien, quoi. J'étais absolument pas timide. Donc, là, pas le trac, tout ça. Je me dis, ça, c'est ça, c'est bon pour moi. Voilà, donc ça vous a donné des idées. Mais vous n'avez pas osé en parler tout de suite à vos parents. Parce que quand, à l'âge de 15 ans, vous avez dit, j'arrête mes études. Oui. Et si ça vous plaît pas, je saute par la fenêtre. En gros, c'était un peu ça. Je pense qu'on vous avait menacés. On a déjà arrêté de me faire cette torture. Non, mais l'école, c'était une torture pour moi. Une vraie torture. Et là, vous avez plutôt dit, je vais faire la peinture. Mais j'avais aussi vraiment envie de faire la peinture. J'ai hésité. Je voulais aller dans une école d'art. Je voulais apprendre la peinture. Je peignais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai fait un tout petit atelier que je m'étais installé dans la toilette. J'avais squatté une toilette. J'avais mis une table au-dessus du dioc. Et j'ai fermé la porte. C'était mon atelier. Et donc, j'ai passé des heures et des heures et des heures à essayer de peindre, à recopier, à peindre, à tout. Donc, j'ai dit, bon, je ne veux plus aller à l'école, je veux aller dans une école de peinture. Et vous envoyez en Angleterre, d'ailleurs ? Oui, parce que j'avais ni le diplôme, ni l'âge. Oui, vous aviez 15, 16 ans. Oui, pour aller à l'Académie des Beaux-Arts. Je ne pouvais pas, quoi. Je me suis assez vite rendu compte que je ne serais jamais un grand peintre. Puis, vous êtes lancé dans la comédie. En tout cas, vous avez fait la comédie. Vous avez été à New York suivre les cours de Lee Strasberg à l'Actor Studio et à Paris de Fratellini, dans l'école du Cirque. Donc, vraiment, vous avez donné les armes. Et puis, vous vous êtes rendu compte aussi à un moment que vous n'étiez peut-être pas une très bonne comédienne. Non plus. Et puis, finalement, vous êtes devenue réelettrice. Mais donc, il fallait vraiment y croire. Il y a un long chemin. Mais en fait, je n'y croyais pas. J'y croyais. J'ai cru que la peinture serait ma vie. Et puis, j'ai vu que ce ne serait pas ça. Puis, j'ai cru qu'être comédienne, ce serait ma vie. Et puis, ça a été plus lent et plus douloureux. Et en fait, c'est les autres qui ont vu pour moi. Ce n'est pas tellement moi qui ai vu. Ils vous ont dit. Non, personne ne me disait que c'est une mauvaise comédienne. Mais d'ailleurs, je n'étais peut-être pas une mauvaise comédienne. Je ne sais pas. Mais par contre, tout le monde me disait mais pourquoi est-ce que tu n'as pas envie de décrire, de réaliser, d'être assistante ? Ça doit faire mal quand même quand on réalise ça. Oui, je ne joue pas bien. Non, non, mais je crois que c'est peut-être que tu pourrais faire autre chose. Et je ne comprenais pas. Et ça revenait, ça revenait. Quand je jouais dans des films, je mettais en scène je me disais mais tu n'as pas envie d'écrire un court-métrage. À un moment, je me suis dit si tout le monde me dit ça, je vais peut-être écrire un petit court-métrage. On va bien voir. Il a été accepté. Vous avez eu le financement par la commission à l'époque. Et puis c'est parti. Et puis on vous a demandé d'écrire un long-métrage. J'ai fait ce qu'il y a. J'ai lu ça, ça m'a étonné. La commission vous dit mais pourquoi vous n'écrivez pas un long-métrage ? Mais à l'époque... Parce qu'il ne le ferait plus maintenant. D'abord, il y avait peu de Belges qui étaient des beaux et il y avait je ne sais pas combien de réalisateurs on était en Belgique. Belgique francophone. Et il n'y avait pas de femmes en plus. Et c'était le moment où avec le féminisme aidant, il fallait commencer à avoir un peu parité de donner de temps en temps une aile aussi à une femme. Donc c'était un béni. On arrive là-dedans et on se dit qu'est-ce qu'il y a comme femme ? Il y a un Kerman et un Ansel. On se dit si il me demande ce sera... donc je me suis dit cherchons, lisons et commençons. Et c'est parti comme ça. Après par contre, j'ai dû je ne sais pas combien de versions ils m'ont fait écrire. Et votre vie de femme ? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Votre vie, ça n'a pas été simple quand même. Vous ne regrettez rien. Je ne regrette rien, non, parce que j'ai un enfant magnifique avec qui je m'entends extrêmement bien et qui semble un garçon épanoui. Oui, sur lesquels vous avez beaucoup investi, je pense, parce que... Enfin, investi, je veux dire, effectivement, vous avez été, je ne sais pas si vous l'êtes encore, une mère quand même très fusionnelle, enfin en tout cas... Oui, tout à fait. Très angoissée pour lui, très... En plus, fils unique, donc c'est... Il l'a bien vécu la 23ème fois, Il y a plein de gens qui ont décidé de se dire oh la la, pauvre garçon, que Yaya avec sa mère qui a tout le temps peur et tout ça doit être horrible. Qu'est-ce qui va lui arriver à ce beau garçon ? En fait, ce garçon, il a pris très bien sa tangente. Il a pris la 17ème, il habite toujours chez vous ou non ? Il a... Il vit en... En couple ? Non, en couple, pas... Je crois pas. Mais... Non, il vit partiellement en France parce qu'il est moniteur de ski en hiver. Il a toute la filiale française et donc il change station plus ou moins chaque année. Et en été, il est moniteur de voile, planche à voile et surfe. Donc là, il est soit en Bretagne, soit... Ça va être dur quand même alors pour vous, du coup, je le vois presque plus. Et c'est pas parce qu'on n'a pas envie de se voir. Non, 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 c'est parce qu'il fait son métier, oui. Voilà, et en plus, quand il est... Mais c'est abouvant que c'est pas vous qui avez été... Mais en même temps, je vois qu'il est tellement épanoui. Tellement heureux. Lui aussi, c'est sa passion. À 12 ans, ou avant 12 ans, 12 ans, il a dit, non, je vais être prof de ski. Quel acteur ou actrice aimeriez-vous envoyer sur l'île flottante histoire d'en être définitivement débarrassé? Il y en a un qui m'énerve. On y m'énerve. Quand je me vois, comment il traite les journalistes? Likini, comment il s'appelle? Likini. l'abrisse Likini. T'abrisse Likini? Envoyez-le. Il déserte. Ça en avant. Vous devez passer quelques mois sur l'île flottante avec une actrice ou un acteur français. Là, je vais jouer sûr parce que pour moi, je sais que je ne m'ennuierai pas. Je partais avec Jane Boskin. Ah oui? Vous avez gardé un bon rapport. On a gardé un très bon rapport et puis il est tellement drôle. Elle a un tel imaginaire. Vous dites comme elle une telle imaginaire. Voilà. Une telle imaginaire, voilà. Que là, on pêcherait le crâme ensemble. On pêcherait des cabanes et on essaierait de survivre. Et on s'en mênerait. Et on s'en mênerait. C'est clair qu'on ne s'en mênerait pas. OK. Alors, vous pouvez retrouver sur l'île flottante un proche disparu. Ma seule, bien sûr. C'est la qui est dédiée au film. Oriane, c'est ça ? Oriane, oui, Oriane. Et alors, vous pouvez retrouver sur l'île flottante un artiste disparu. Eh bien, j'allais dire un peintre et puis tout à coup, je me dis, au fait, il y a quelqu'un que je regrette de ne l'avoir jamais rencontré. C'est Jacques Brem. Je ne l'ai jamais vu en scène et je ne l'ai jamais rencontré. Peut-être quelque part aux marquises. Voilà. Donc, ce serait peut-être bien d'avoir une conversation avec Jacques Brem. Et alors, dernière question, vous pouvez me rencontrer sur l'île flottante, donc sur laquelle vous allez rester quelques mois, votre fantasme masculin absolu, celui qui fait exploser votre libido. la Sam Shepard, Jérémy Ayron. Donc, c'est plutôt des bruns, des fins. Grands, mais bon. Voilà, Jérémy Ayron, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Pas mal, Jérémy Ayron. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501